Bonjour à tous, Bruno Vendezdal, je suis président et fondateur de Lingso. Donc Lingso, ça a été avant tout notre application mobile Lingso qui permet aux particuliers de mieux gérer leurs finances en agrégeant tous les comptes bancaires, en proposant de la gestion de budget, des alertes, du prévisionnel, etc. Et on a évolué au fur et à mesure, on aura l'occasion d'en parler dans cette table ronde, pour fournir une solution complète d'open banking et open finance qui correspond à la distribution en API, finalement, des technologies qu'on avait développées au départ, au service de notre application mobile. On va commencer par toi, du coup, parce qu'on fait un aller, on fait un retour. Donc Bruno, tu as commencé, lorsqu'on a préparé la table ronde, ton modèle plutôt sur du B2C, je crois, au démarrage, et ensuite tu as pivoté vers le B2B. Alors tout à fait, comme je le disais dans la présentation, L'Inso, la promesse de départ, c'est aider les particuliers à mieux gérer leur argent. On l'a fait en développant une application mobile qui se connecte à toutes les banques en France, qui permet de récupérer l'ensemble des informations, les transactions, les soldes des comptes, aussi les investissements, et donc de fournir cette vision consolidée pour le particulier. Le business model, du coup, c'était à la fois un service premium pour l'utilisateur, avec des fonctionnalités en plus, et aussi de travailler avec des partenaires pour pouvoir faire des propositions à nos utilisateurs en fonction de ce qu'ils ont vraiment besoin au niveau de leur profil financier. Donc c'est une application qui a eu pas mal de succès, qui a pas mal de succès. On a à date plus de 3 millions de téléchargements en France, donc ça marche bien, ça continue à bien se développer. Mais en fait, ce qui s'est passé, c'est que dans le développement, il y a eu une rupture réglementaire, parce qu'en fait on s'est rendu compte que le fait de se connecter aux banques comme ça, c'est devenu une activité réglementée avec la DSP2, et du coup, on a vu aussi qu'on a été quelque part un peu l'éclaireur sur des nouveaux usages et les banques avaient envie de les développer. Donc en fait, il y avait un marché assez naturel qui se développait en B2B pour qu'on puisse fournir nos technologies comme ça aux banques. Donc en fait, on a repackagé une partie de notre techno pour pouvoir la distribuer en API et on l'a fourni aujourd'hui à HSBC, à LCL, à Crédit Agricole, à B4Bank. Et donc on a commencé à la fournir finalement au départ à des grands comptes, à des banques, aussi à des assureurs comme la Maïf. Et le pivot finalement a continué, puis pour chez nous, finalement le pivot, il est un peu permanent, c'est un process, c'est du test and learn, de continuer à adapter notre business model. Parce qu'en fait, nos API, elles intéressent maintenant un panel d'acteurs beaucoup plus large. on travaille beaucoup avec des fintechs, on travaille avec des acteurs de la comptabilité justement, aussi. Et donc finalement, c'est pas la même chose de servir un client grand compte et puis un client fintech. Donc on doit aussi adapter notre modèle par rapport à ça et évoluer vers de la distribution API beaucoup plus self-service. Et je dirais que le troisième pivot qui est super intéressant pour nous, c'est que la DSP2, elle a encadré l'accès aux comptes bancaires, mais elle a aussi créé un nouveau service d'initiation de paiement. Et finalement, du coup, on a l'agrément ACPR aussi sur l'initiation de paiement. Et ça ouvre un champ de possibles très intéressant en complément de notre business initial. Donc tu as pivoté plusieurs fois, mais du coup, ça veut dire que tu fais coexister ces différents modèles qui adressent ce marché en même temps. dans ce qui est aussi un enjeu en termes de marketing qui n'est pas le même. Marketing B2C versus B2B. Gestion du stack technologique avec des exigences un peu différentes. Comment vous gérer ça au quotidien ? Alors effectivement, c'est un bon point et c'est pas facile d'avoir à la fois une partie de son business B2C et B2B parce que c'est pas la même façon de raisonner, c'est pas la même façon d'acquérir des clients, c'est pas du tout les mêmes structures de P&L. Maintenant, pendant la vie de la société, j'ai vraiment cru à un moment qu'on allait arrêter l'un ou l'autre, mais finalement, à chaque fois qu'on était sur le point de le faire, on a eu une bonne raison de le continuer. Et si je regarde un petit peu dans le miroir, finalement, les deux sont aussi très complémentaires. et le fait d'avoir cette application B2C nous met en contact direct avec l'utilisateur final et finalement, c'est cette expérience qu'on arrive à valoriser auprès de nos clients B2B pour leur fournir un retour d'expérience et pour les accompagner au mieux aussi dans l'implémentation de ce qu'ils font avec nos technologies. Et ça nous permet d'innover en cycle court sur nos technologies. Donc c'est quelque chose qu'on valorise énormément pour le coup de faire les deux. Merci.